... Emilien est depuis 70 émissions le grand maître de midi de l'émission présentée par Jean-Luc Reichman. Mais ce n'est pas la première fois que le jeune candidat de 20 ans apparaît à la télévision. Emilien fait encore des prouesses dans les 12 coups de midi. Avec ses 70 participations, il a remporté 296 950 euros de gains et de cadeaux. Il se classe à la 18ème place du classement des plus grands gagnants de l'émission de TF1 et est en voie de dépasser Cyril, qui s'est arrêté à 71 participations. Un bel accomplissement pour le jeune homme de 20 ans qui est encore en train de poursuivre des études d'histoire. Mais le grand maître de midi n'est pas à son coup d'essai à la télévision. Dans un entretien accordé au magazine Télestars, Emilien a révélé avoir participé à une autre émission avant celle-ci. Une première expérience à la télé avant de devenir le championne actuel des 12 coups de midi, Emilien avait tenté sa chance sur une autre chaîne. J'avais participé à question pour un champion, sans succès puisque j'avais échoué au face-à-face finale, confie le jeune maître de midi. Mais cet échec lui a permis de découvrir le milieu de la télévision et a certainement aidé à ce qu'il arrive aussi loin dans l'émission de TF1. J'étais mort de trouille, mais ça m'a aidé à me familiariser avec les plateaux télé, affirme-t-il. Et Emilien ne compte pas s'arrêter dans sa lancée, maintenant qu'il est maître de midi, il se dit prêt à rater des cours autant qu'il le faudra pour continuer son aventure. Emilien soutenu par ses proches pour faire des prouesses sur le plateau du jeu présenté par Jean-Luc Reichman, Emilien n'est pas seul. Sa mère, son beau-père et sa petite amie Jessica sont souvent derrière lui pour le soutenir lors des émissions. Quand Jessica est là, je ne veux pas perdre devant elle. Donc je redouble de concentration, déclare-t-il. Mais sa petite amie a même instauré un petit rituel avec son amoureux quand elle est sur le plateau. « Je lui fais un petit massage pendant les coupures pub afin qu'ils se détendent », confiait-t-elle à Jean-Luc Reichman. S'ils espèrent tous les deux qu'Emilien ira le plus loin possible, ils savent déjà qu'ils partiront réaliser leurs rêves en commun, faire un beau voyage en Italie, quand il quittera l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada